Aujourd'hui, je vous propose une technique pour habiller un petit ou un grand panier facilement, simplement et aux mesures de votre panier. Entièrement doublé, ouatiné, sans couture apparente à l'intérieur ni point zigzag. L'habillage peut être intérieur, comme ici. Tout dépend de ce que vous allez mettre dans votre panier, mais l'habillage peut être aussi extérieur. La panière peut aussi se suffire à elle-même. Pour le gabarit de la base, tracez un trait tout autour du fond de la panière sur l'extérieur. Pliez en quatre pour vérifier que les courbes correspondent bien. Ensuite, vous rajouterez un centimètre tout autour et vous découperez le gabarit. Mesurez ensuite la hauteur de votre panier et rajoutez deux centimètres. Mesurez maintenant le haut du panier, tout autour. J'arrive à 61 et vous rajoutez deux centimètres. Découpez les pièces selon vos mesures. Le gabarit de la base est à découper trois fois. Ici, dans du thermocollant, j'ai pris de la vliseline H630 qui est assez fine et je l'ai découpée un centimètre plus petit tout autour. Les deux autres parties, j'ai utilisé du tissu doublure thermocollant au dos de la doublure. Vous le voyez ici aussi parce que le tissu que j'utilise est vraiment assez épais, n'en a pas besoin. En ce qui concerne l'autre partie de la base, si vous voulez mettre du tissu extérieur, faites-le. J'ai simplement mis de la doublure. Le tour de la panière est à découper aussi trois fois. Une fois thermocollant, le même que tout à l'heure. Une fois tissu doublure, une fois tissu extérieur. Placez les deux grandes bandes endroit contre endroit. Alignez bien tous les côtés. Placez quelques épingles sur le haut et vous ferez une piqûre à un centimètre du bord, tout le long, simplement de ce côté, longueur de point 2,5. Ouvrez ce que vous venez de coudre, aplatissez la couture et donnez un petit coup de fer. Pliez maintenant endroit contre endroit, comme ceci. Alignez ici les bords sur les côtés. Faites surtout bien coïncider la couture entre les deux tissus. Placez quelques épingles et faites la piqûre à un centimètre du bord, longueur de point 2,5. Ouvrez la couture et donnez un petit coup de fer. La couture que vous venez de faire est ici. Pliez en deux et faites une petite encoche pour marquer le milieu, côté tissu extérieur et aussi côté doublure. Nous allons aussi faire des petites encoches dans la base, au niveau des arrondis. Pliez le morceau en deux, précisément, et faites les petites encoches d'un côté et de l'autre. Maintenant, vous allez faire correspondre l'encoche avec la couture. Placez une épingle ou bien une pince, pliez en deux et à chaque extrémité, redécoupez une petite encoche. Pour la base, c'est la même chose. On plie pour faire correspondre les deux encoches déjà découpées. Et ici, de chaque côté, vous allez avoir les deux autres milieux. Pour placer la base, commencez par faire correspondre les quatre points cardinaux. Ensuite, à partir ici du milieu du long côté, alignez bien les deux bords pour avoir quelque chose de plat. Lorsque vous arrivez vers un des arrondis, vous allez remarquer, évidemment, c'est tout à fait normal, que la partie côté est un petit peu plus longue que la partie de la base. Ce que vous allez faire, c'est un petit pli, juste comme ça, pour rattraper la différence. Mettez une pince ici, vous voyez, je l'ai fait là, et je l'ai fait aussi des deux côtés. Vous allez maintenant faire une piqûre presque tout autour, puisqu'ici nous avons la base de la doublure. Vous allez laisser juste à la fin et au début ici de l'arrondi, vous allez laisser une ouverture que nous fermerons à la main tout à l'heure. Donc vous commencez à coudre d'ici, vous faites tout le tour, et vous arrêterez là, avant-arrière, à chaque fois, pour bien tenir les points. Je vous montre un petit peu, voilà, un pli ici, un pli là, et la même chose de l'autre côté, sans oublier l'ouverture. Et maintenant, vous pouvez faire exactement la même chose de l'autre côté, mais là par contre, vous ferez la couture tout autour. Cranter un petit peu les arrondis, et retourner sur l'endroit par l'ouverture. Alors, tirez de chaque côté de l'ouverture, placez quelques épingles, et faites un petit point à la main, le point d'échelle, pour fermer. Et voilà le résultat, une couture nette, et surtout bien plate. J'ai fait un tuto technique à ce sujet, je vous mettrai le lien dans la boîte de description, en dessous de cette vidéo. Poussez maintenant la doublure à l'intérieur de la petite panière, et faites bien ressortir le bord supérieur. Sur le tissu extérieur, faites une surpiqure à 5 mm du bord, longueur de point 3. Je voulais vous montrer à quoi ressemblait la ligne de surpiqure. Sous-titrage ST' 501